Marketing Square Bienvenue sur Marketing Square, le rendez-vous du Grosse Marketing. Le Grosse, c'est un marketing qui sort des clous, qui se réinvente, qui se renouvelle. C'est aussi un mindset qui repose sur l'envie de se dépasser, de se détacher de ses opinions une bonne fois pour toutes et d'apprendre en continu. Si tu te reconnais dans cette description, que tu sois débutant ou expert, abonne-toi. Ce podcast va devenir ton meilleur allié. Pourquoi passer des heures à essayer de percer sur les réseaux sociaux quand l'agence personnelle peut le faire pour toi ? Des vidéos verticales prêtes à poster, créées spécialement pour te faire décoller sur LinkedIn, Instagram, TikTok, YouTube et consorts. Génère des leads en continu et deviens incontournables dans ton secteur. En un mois et demi, l'agence personnelle m'a fait gagner 50 000 followers sur mes réseaux sociaux. Alors viens t'asseoir et laisse les meilleurs s'occuper du reste. Rendez-vous dans la description pour postuler, mais ne tarde pas trop, chaque promo a des places limitées. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Marketing Square. On continue notre saga sur comment créer sa stratégie de contenu. Il y a cinq étapes. Aujourd'hui, on va parler de la deuxième étape. Comment est-ce qu'on crée ? Est-ce qu'on organise son tournage pour pouvoir produire ? Alors, on va le voir avec Clément pour ne pas que ça parte dans tous les sens. L'idéal, c'est de grouper vos actions et faire par exemple une après-midi de tournage ou peut-être une journée de tournage dans votre semaine. Et c'est ça qui va vous permettre de produire tout le contenu sur le mois. Mais avant ça, un minimum d'installation et de prérequis est nécessaire. Et pour en discuter avec moi aujourd'hui, je re-reçois Clément SSB dans le podcast. Clément, reviens venu. Remercie Caroline et je suis re-honoré de participer à Marketing Square. C'est vraiment un honneur. Du coup, toi, tu es venu à la maison faire une série de vidéos et tu m'as épatée parce que je voyais que tu avais exactement idée d'où on allait mettre la chaise, comment aménager le décor. Et puis à côté de ça, il y a ton associé qui installe les lumières, les caméras et roule ma poule. Mais comment tu fais ? Et est-ce que nous, on peut faire la même chose à la maison comme ça ? Est-ce que les moldus peuvent adapter cette méthode ? Alors absolument, ce n'est pas très compliqué. En réalité, il suffit juste de faire quelque chose d'intéressant. Ça paraît bête de faire quelque chose d'intéressant comme ça, mais ça passe par plusieurs choses. Ça passe par l'immeuble. La première chose, ça va être ton siège. Soit tu fais du contenu debout, tu vas être peut-être un peu meilleur. Au bout d'une heure, tu vas être un petit peu fatigué. Si tu prends un siège, il faut que ce soit un siège intéressant. Tout ce qui doit être à l'image doit être intéressant. Et c'est là que ça devient un peu tricky, tu vois. Et il faut avoir un petit peu un œil artistique. Mais au pire, tu vas sur Pinterest, tu cherches un petit peu d'inspire. Tu vois quelles images attirent un petit peu ton œil. Et tu essaies de recréer ça. En fait, il faut une composition où il y ait ton siège. Et puis derrière, il y a des choses. Tu vois, moi, je suis allé il n'y a pas longtemps dans une agence vidéo. Il y avait un canapé, tu vois, contre un mur. Et puis après, c'est un mur blanc. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai ramené le canapé vers moi. Et j'ai mis en fait des meubles derrière avec de la déco sur ce meuble. Tu n'as pas beaucoup de place derrière ta tête, en fait, si tu regardes. Donc en fait, derrière ta tête, il faut qu'il y ait des choses intéressantes. Des objets de déco, des tableaux. Il faut que ce soit habillé. Première chose, c'est un peu la visualisation. Moi, je vous donne ma méthode. Je viens juste de l'expérimenter parce que j'ai dû créer le studio vidéo dans lequel tu es venu pour faire le deuxième tournage, Clément. Et pour choisir un fauteuil, ce que j'ai fait. Alors oui, un peu d'inspiration via Pinterest, ça c'est clair et net. Mais surtout, je suis allée au premier étage du BHB et j'ai essayé les fauteuils. Alors du coup, un peu weirdo, j'espère que j'ai croisé personne que je connaissais. Mais il se trouve que ce qu'on a fait avec mon associé, c'est qu'il m'a pris en photo sur les différents fauteuils. En fait, pour voir la photogénie d'un fauteuil. C'est important que un, vous soyez bien parce qu'effectivement, vous allez passer du temps dedans, surtout si vous faites des interviews YouTube format long avec des invités. Donc vous allez passer une heure assis. Donc oui, un fauteuil confortable. Et deux, prenez des photos comme ça, vous voyez la photogénie. Par exemple, il y avait des fauteuils qui étaient hyper confortables, Clément. Et en fait, quand on les voyait à l'écran, j'avais l'air toute petite dedans. Ou hyper riquiqui. Ou en fait, ça me faisait affaisser. Donc il faut évaluer comme ça la photogénie du fauteuil plus vous dedans. Donc le mieux, c'est quand même d'aller sur place, faire quelques photos. Et pour la partie décor, moi ce que j'ai beaucoup fait, c'est regarder des YouTubeurs que j'aimais bien et analyser en fait juste leur décor. Est-ce qu'il y a beaucoup de choses ? Est-ce qu'il n'y a pas beaucoup de choses ? Est-ce qu'il y a de la profondeur de champ ? Ce genre de choses. De toute façon, ton audience, t'essaies d'attirer des gens comme toi. Si t'es quelqu'un qui a beaucoup de goût, de toute façon, tu vas attirer des gens pour qui ce sera important. Et tout ira bien de toute façon en fait. Tu t'adresses à les gens qui ont du goût, t'as du goût, ça ira. Si t'es un dev et que tu fais des vidéos sur JPHP, il y a de très fortes chances que tout le monde s'en foutent de la lampe design qu'il y a derrière toi pendant que tu parleras d'une ligne de code en fait si tu veux. Donc de toute façon, ne stressez pas trop sur ça. Tant que ça vous ressemble, grosso modo, ça parlera certainement à votre audience. Exactement. En tout cas, c'est quand même un bon moyen de se différencier, d'avoir un petit décor. En tout cas, votre patte personnelle, c'est toujours plus agréable qu'un fond uni, il faut quand même le dire. Le petit hack maintenant, comment est-ce que nous on fait ? On a toujours une lumière qui illumine le sujet, légèrement descendante mais pas trop. Clem, qu'est-ce que t'appelles une lumière descendante ? C'est-à-dire que tu vas la mettre à peu près à 45 degrés. Ok, donc elle va vers le sol. Elle va légèrement vers le sol. Ça accentue tes traits mais ça ne te donne pas un air dur. Si t'as du budget, tu peux aussi mettre une autre lumière qui va venir sur un autre côté de ta tête. En fait, le mur qui est derrière toi, moi je vais systématiquement l'illuminer avec un panneau LED mais de couleur cette fois-ci. Typiquement, chez toi, on a mis du violet. Toi, t'étais illuminé normalement mais le mur derrière toi, en fait, il y avait un panneau LED qui était en bas de ce mur et qui illuminait le mur en violet. Pourquoi est-ce qu'on a fait ça ? C'est parce que comme ça, tu sors du fond. Parce qu'en fait, ta peau orange sur un mur qui a l'air orange, eh bien en fait, la seule chose qui le différencie, c'est tes cheveux. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a illuminé le mur en violet et donc comme ça, tu ressors du fond. Ça, c'est utilisé systématiquement. Et ensuite, c'est tout sur tout ce qui est lumière. Alors surtout, surtout très important, fermer les volets si jamais il fait soleil. Parce qu'en fait, vous allez avoir un nuage qui passe, qui baisse la luminosité et puis ensuite, il va revenir. Donc en fait, vous allez avoir une lumière qui fait très haut, très bas, très haut, très bas. Et en fait, votre plan est foutu. Si vous faites l'erreur, vous pouvez oublier votre heure d'enregistrement. C'est le problème qu'on a eu. Et d'ailleurs, il faut le dire pour ceux qui s'intéressent au son, il y a le même problème avec les micros. Faites attention parce que si votre invité, il bouge la tête, il tourne la tête. Donc potentiellement, si je parle ici, vous m'entendez beaucoup moins bien. Donc pareil pour les micros, bien fixer les micros ou bien prévenir les invités de ne pas trop bouger la tête parce que ça fait des variations de son. Et ça, c'est irrécupérable aussi, malheureusement, en post-production. Alors tout simplement, pour éviter que les invités tournent la tête, ils tournent la tête quand ils réfléchissent. Et toi, justement, Clément, tu as toujours un petit test pour savoir dans quel sens les gens tournent la tête. Alors la plupart des gens réfléchissent dans le même sens, ils réfléchissent à gauche. C'est pour ça que je mets toujours le micro légèrement à gauche. Parce qu'en fait, tu vas tourner la tête pour réfléchir et du coup, en fait, tu vas te rapprocher du micro. Donc tu ne vas jamais avoir ta tête trop loin du micro. Vous pouvez faire le test. Vous vous regardez dans un miroir et vous vous dites « Qu'est-ce que j'ai mangé hier ? » En fait, les yeux vont partir dans une direction ou l'autre. Voilà, c'est la direction dans laquelle vous réfléchissez. Et si vous faites l'installation pour quelqu'un d'autre, du coup, c'est la méthode Clément. Vous allez lui dire « Qu'est-ce que tu as mangé hier soir ? » et vous regardez dans quel sens il tourne la tête. Donc voilà, si vous avez une caméra, vous la mettez en face de vous. Si vous avez deux caméras, vous en mettez une en face de vous et une autre, justement, un tout petit peu à gauche, à 45 degrés, là où vous réfléchissez. Parce que si vous la mettez de l'autre côté, on verra tout le temps votre nuque, c'est nul. Il y a une chose à savoir, c'est que vraiment, tu n'as pas besoin de beaucoup de matos pour faire du contenu de qualité. Moi, j'ai des clientes qui marchent très bien, qui font des 60K sur TikTok, avec des vidéos filmées sur TikTok, dans la rue, avec des voitures qui passent à côté. Donc à partir de là, tout va bien. Vous pouvez utiliser un iPhone avec une ring light. Donc la lumière, c'est une grande partie de la qualité de l'image. Si vous devez investir, c'est vraiment dans la lumière et le son. Donc iPhone, ring light, vous avez les newer qui sont très bien. Soyez sûr de prendre le grand modèle, pas le tout petit qui fait la taille du visage. Le grand modèle, vous en avez à peu près pour 100 euros selon les deals que vous chopez sur Amazon. Et puis niveau son, vous avez le Blue Yeti USB qui se branche directement à votre téléphone avec un petit adaptateur à acheter en plus. Mais vous en avez pour 150, 120 euros en tout. Génial. De toute façon, on vous mettra toutes les références dans la description de l'épisode. Et puis la ring light, pour ceux qui se posent la question au cas où, parce qu'il y a encore trois ans, personne n'avait ça. Vous savez, c'est les petits anneaux de lumière des TikTokers qu'on voit parfois. Ça, en fait, c'est très pratique parce que ça vous permet d'éclairer seulement votre visage. Donc pour les prises de vue portrait, c'est idéal. Et super rapport qualité-prix, effectivement, Clément. Donc on a vu le décor, on a vu la captation. Maintenant, on passe à quoi ? Juste avant, tu as rajouté un truc très important, la prise de vue portrait. On filme en portrait, on ne filme pas en paysage parce que c'est un vieux réflexe qu'on a tous. Et moi, aujourd'hui, même des caméras professionnelles, je les mets en portrait. Aujourd'hui, on est passé comme ça, il faut s'adapter. Et maintenant, on va passer à l'enregistrement. Donc on met son meilleur t-shirt, son meilleur chevisier. Salut Caro ! Au niveau des habits, essayer d'avoir quelque chose de lumineux, qui n'absorbe pas la lumière ou qui n'est pas tout simple comme un t-shirt blanc. Donc oubliez les t-shirts blancs, oubliez les t-shirts noirs. Essayez d'avoir quelque chose qui va ressortir sur le fond. Typiquement, si vous voulez vraiment faire quelque chose de super, vous allez chercher la couleur complémentaire de votre fond. Typiquement, toi Caro, si tu avais un fond rose, vous allez sur Adobe Colors, et donc vous avez la roue chromatique. Et en fait, les couleurs qui sont inversées vont ensemble, mathématiquement. Donc si vous avez un fond rose, vous allez voir, le vert est en face, dans la roue chromatique. Donc ça va forcément. C'est fou Clément, parce que ces deux couleurs, je trouve qu'ils ne vont pas du tout ensemble, mais je ne dois pas avoir un bon oeil. Et pourtant, tu vois, tu as plein de magasins et de bonbons, tu vois, qui ont des rubans roses et verts pastels, à peu près de la même teinte, parce que ça va ensemble. Le bleu et le rouge, le orange et le bleu. Donc essayez, voilà, d'avoir des vêtements qui sont un tout petit peu intéressants, tout du moins qui vous représentent. À l'inverse, si vous avez une personnalité très simple, si vous êtes minimaliste, ne mettez pas un costard. Mettez qu'un t-shirt blanc, là, c'est l'exception à la règle. Mais ça doit vous ressembler et évitez les couleurs sombres parce que ça absorbe la lumière, ce n'est pas très intéressant. On m'a toujours dit aux États-Unis, ne t'habille pas pour le job que tu as, habille-toi pour le job que tu veux. Est-ce que tu observes ça en personal branding vidéo ? Est-ce que finalement, c'est quand même important ? Bon, sans aller jusqu'à louer une tenue de soirée, évidemment, mais est-ce que tu penses que la tenue a vraiment de l'importance aujourd'hui sur la vidéo ? En fait, c'est très simple. Quand tu arrives sur une vidéo, tu te fais une idée de si tu vas regarder en trois secondes. Et tu n'as pas le temps de pitcher ta boîte ce que tu as vécu en trois secondes, si tu veux, en fait. Donc, ce qu'on voit, c'est ta tête, ton décor. On lui a donné un micro, c'est-à-dire qu'il la voit au chapitre quand même, tu vois. Et on voit comment tu es habillé. Et en fait, il faut maximiser ces trois choses-là. Avoir une tenue à minima originale ou qui accroche l'œil, tu vois, avec une certaine couleur. Ça marche toujours. Après, tu as l'histoire des totems personnels qui permettent d'être plus reconnaissables avec notre amie au Bob Rose. Oui, Cyril, et je vous raconte une petite anecdote. Hier, on était en tournage chez BFM avec d'autres LinkedIn. Donc, il y avait Christelle de Foucault, il y avait Tonton Karim et Tonton Karim a dit je ne peux pas enlever ma casquette. Donc, il y a eu une discussion de un quart d'heure chez BFM où Alexia, la présentatrice, expliquait à la régie en fait, il ne peut pas enlever sa casquette. Tonton Karim, ça fait partie de son personal branding et on se disait mais je pense que pour des techniciens ou les régisseurs, ils doivent se dire mais c'est qui ces énergies humaines ? Mais c'est ça effectivement ton totem. Si tu es le mec au nœud papillon ou si tu es le mec à la casquette, du coup, c'est important que tu l'aies tout le temps même en dormant. Est-ce que c'est important ? Est-ce que c'est essentiel ? Alors non, vous pouvez faire sans mais sachez que c'est un biais qui vous permet d'optimiser quand même la façon dont vous êtes perçu. Il ne faut pas l'oublier. Génial, on en profite, on vous mettra les liens des profils de Tonton Karim et Cyril qui sont des copains à nous et Cyril qui est arrivé un jour avec ce Bob Rose et je lui ai dit mais qu'est-ce qui s'est passé ? Il m'a dit je me suis rasé la tête et j'ai mis ce Bob au pif et j'ai dit mais tu sais quoi ? Ça te va trop bien, c'est ton totem et depuis, il ne l'a pas quitté une seule seconde et tout le monde l'appelle le mec au Bob Rose. Donc ça a quand même un super pouvoir, le totem. Vous n'êtes pas obligés d'en avoir un. Moi, je n'en ai pas par exemple mémorable. Là, si tu mets pas mal de combis. Ah, ça c'est vrai. Ouais, t'as raison. Mais après, ne me dis pas ça Clément parce que je ne peux pas en mettre toute l'agenda des combis. Non, mais ouais, c'est une récurrence. Donc voilà. Pensez à comment est-ce que vous êtes habillés, tout ça. Au niveau de la technique purement, au niveau du son, il va falloir faire un clap comme ça. Pourquoi est-ce qu'on fait un clap dans le cinéma et quand on fait de la vidéo ? Parce qu'en fait, un clap, ça permet de dire au son et à l'image, je suis là. Quand vous devez synchroniser le son et l'image, s'il n'y a jamais un décalage, si vous faites un clap, vous avez à l'image le moment où les mains se touchent et sur la bande audio, vous avez le pic. Donc vous savez qu'en fait, c'est exactement à ce moment-là que l'audio et la vidéo sont au même endroit. C'est pour ça qu'on fait ça. Faites-le à chaque fois, ça vous évitera 20 minutes de galère très désagréable. Moi, sur l'Aftermarket, tu vois, typiquement, c'est mon podcast. On chine au début de l'épisode et à la fin. Systématiquement, quand je traite le son, il y a un décalage qui se fait et du coup, je remets mon son et en fait, je cale le son du chine avec le moment précis, sous ma fonte, avec le moment précis où les vers se touchent et du coup, le son est aligné. Ensuite, il y a la règle du brise de Nice. Je crois que tu ne la respectes pas tout à fait. C'est la règle pour tous les micros de podcast. En fait, vous faites un safarte, un téléphone avec la main et vous devez avoir le pouce dans les lèvres et le petit doigt sur le micro. Et donc là, vous êtes à la bonne distance pour la majorité des micros de podcast. Hyper intéressant. Je croyais que c'était un jeu de mots, le brise de Nice, mais c'est vraiment le brise de Nice. Voilà. Ensuite, pour comment est-ce que vous allez déballer vos scripts, ça ne sert à rien d'aller mémoriser, vous allez perdre du temps. Ce que vous faites, vous prenez votre script, vous le mettez sur un écran à côté de votre caméra, vous lisez une phrase, vous vous tournez vers la caméra, vous la dites, vous relisez la deuxième phrase, vous la dites à la caméra, vous lisez la troisième phrase, vous la dites à la caméra. En fait, c'est comme ça que toutes les vidéos YouTube ont réalisé une des stratégies de contenu sur YouTube les plus incroyables. En fait, je vais interviewer, c'est bien comme ça qu'il a tourné toutes ces vidéos. Donc en fait, on lui balance les phrases, il les mémorise, il les dit phrase par phrase. Au bout d'un moment, vous serez capable de lâcher plus de phrases en même temps, mais c'est une façon très efficace de réciter un script. En fait, il y a trois méthodes. Soit vous investissez dans un prompteur, le prompteur, ça marche du toner, ça coûte une centaine d'euros. Vous en avez maintenant sur les téléphones qui sont très bien faits. Moi, je n'en utilise pas parce que le problème du prompteur, c'est que malheureusement, ça va un peu désincarner votre visage parce que comme vous êtes en train de lire et pas en train de vivre ce que vous dites, en train d'improviser en fait. L'improvisation, c'est génial parce que vous êtes dedans. Le problème, c'est quand on lit, c'est beaucoup plus passif et du coup, ça va donner des vidéos plus chiantes. Donc moi, je préfère toujours faire des contenus où il y a une marge d'erreur, où c'est imparfait, mais au final, on ne s'ennuie pas, surtout sur du contenu court. Mais le prompteur, il faut quand même en parler. C'est une très bonne option si vous êtes vraiment, vous avez du mal à vous lancer, vous n'avez pas du tout confiance en vous. Commencez comme ça, au moins le temps de mémoriser votre texte. Après, la deuxième méthode, c'est évidemment de tout mémoriser, de tout apprendre ou de résumer en bullet point. Moi, c'est ce que je fais, donc c'était ma méthode avant de te rencontrer Clément. Je mets des bullet points et en fait, de temps en temps, je m'autorise comme ça parce que je suis en train de rigoler, je tourne la tête et pendant ma vidéo, du coup, j'étais très à l'aise avec ça et toi, tu m'as fait découvrir cette nouvelle méthode qui est phrase à phrase et du coup, en fait, on vous dit des phrases, donc c'est un peu le crachoir de Flaubert. Vous avez Clément en face de vous qui vous dit tu dois dire ça ou alors, si vous n'avez personne à côté de vous, vous lisez une phrase et vous dites phrase à phrase et derrière, vous gérez ça au montage. Il faut le dire, il n'y a pas une méthode plus qu'une autre, il y a ces trois-là, peut-être que je me trompe Clément et qu'il y en a d'autres. Trouvez celle qui vous arrange, moi, j'ai fait pas mal de prompteurs et en fait, je n'y arrive pas s'il soit trop rapide, soit trop lent, j'aime bien varier la vitesse à laquelle je parle pour avoir quelque chose de pas du tout monotone mais en fait, le prompteur est ralenti. Voilà, trouvez la méthode qui vous plaît et nous, avec Clément, du coup, on a testé ces méthodes et ce qu'on a trouvé de plus naturel tous les deux et qui me permet en fait de me lâcher et de créer du contenu intéressant, c'est Clément qui me pose une question comme si c'était une vraie conversation. Donc en fait, il est en face de moi et il va me dire comment tu fais ta stratégie de partenariat et en fait, je vais lui répondre et je vais m'autoriser des temps où il y a un peu de latence, tout ça, mais du coup, c'est plus cohérent et moi, je me sens mieux comme ça. Est-ce qu'il nous reste un dernier truc, Clément ? Une dernière petite astuce dont on n'aurait pas parlé pour nos auditeurs avant de les laisser et se donner rendez-vous pour la partie 3 ? Une dernière petite astuce, en effet, juste avant que vous allez tourner, vous allez vous mettre la musique qui vous fait le plus ce qu'il fait ou si ce n'est pas la musique, c'est quelque chose d'autre mais soyez sûr d'être dans un environnement où vous vous sentez en confiance. Récemment, on a tourné du contenu en plein milieu d'un open space et en fait, la personne, elle ne pouvait pas se livrer sur des expériences hyper personnelles de son enfance au milieu de 40 personnes qui l'entendent, qui ne la voient pas mais qui l'entendent avec des gens qui passent. Donc mettez-vous là où vous êtes à l'aise, faites-vous kiffer juste avant de tourner. J'étais un peu stressé avant notre podcast du coup, je me suis mis comme ça et en fait, c'est des choses toutes bêtes qui vont te mettre dans un bon mood, qui vont te mettre dans une bonne énergie et l'énergie, ça fait tout quand tu vas faire du contenu. Si tu fais la gueule, ça va se voir, si tu es stressé, ça va se voir, tu n'auras pas la même énergie, c'est une histoire d'énergie. Exactement et tu sais que hier, j'ai enregistré un épisode avec Arnaud Gazet. Arnaud, mon cofondateur, c'est un grand calme et du coup, ce que je fais avant les épisodes, c'est que je lui fais faire un peu de sport et en fait, je le mets en mouvement donc si jamais vous êtes un grand calme et que du coup, vous avez du mal à véhiculer de l'énergie, mettez votre corps en mouvement et faites une série de 35 squats ou en fait, tapez un sprint dans la pièce ou faites des jumping jacks mais en tout cas, le fait de vous énergiser avant une prise de parole, ça marche extrêmement bien et moi, je vous dis, quand j'ai des keynotes ou quand je fais des conférences par exemple en entreprise, je vais tout le temps aux toilettes juste avant et quand je suis aux toilettes, je boxe dans le vide mais en fait, ça me permet de me canaliser et en fait, de mettre en même temps mon énergie en mouvement à l'intérieur de moi donc voilà, c'est peut-être un peu perché parfois les conseils qu'on vous donne ici mais c'est des choses qui marchent vraiment sur certaines personnes et je suis persuadée que si ça marche au moins sur une personne, s'il y en a une qui le dit c'est qu'il y en a cinq qui le pensent donc j'espère que ça vous aidera à avancer Clément, merci pour toute la valeur que tu nous as donnée pendant cet épisode c'est vraiment du contenu qu'on trouve nulle part ailleurs donc je suis trop contente qu'on l'ait fait et puis surtout, c'est du contenu qui vient du terrain qui a été gagné avec la sœur en fait, la sœur de l'opérationnel de toutes ces vidéos qu'on a montées seules ou ensemble où est-ce qu'on peut te retrouver pour justement aller plus loin découvrir un peu ce que tu fais écouter ton podcast l'aftermarket dont on a parlé tout à l'heure écoutez, LinkedIn, Clément SSB donc 2S, 1B et voilà, vous pouvez retrouver mon podcast l'aftermarket sur YouTube je reçois des produits marketing bientôt Caroline Mignot dans un canapé on boit un verre ensemble et on parle de market pendant une heure, une heure et demie mais surtout de ce qu'il y a derrière le marketing donc c'est super intéressant Avec plaisir et filez découvrir les coulisses du marketing la version dark de Marketing Square l'aftermarket on mettra le lien dans les ressources de l'épisode merci à tous pour votre écoute et rendez-vous dans le prochain épisode pour la partie 3 où on parlera cette fois du montage alors ne fuyez pas c'est pas le moment on va vous donner des recettes hyper faciles hyper simples accessibles à tous les individus lambda pour pouvoir faire des montages de qualité sans vous arracher les cheveux à très vite pour un prochain épisode ciao si cet épisode te plaît tu peux le partager en me taguant ou lui laisser 5 étoiles sur Apple Podcast Marketing Square 4 2 1 1 1 1 1 1 2 2